Deux commencent en attaque, puisque Pig a décidé de pick CT sur le choix de cartes défensées. Je trouve ça pas plus mal pour les Franco-Serves. On verra ça justement, il y a beaucoup d'utilité en tout cas chez eux. Des Calmy de Xantharès, Kenny fait très souvent ça. Voilà, il fait exactement ça d'ailleurs Kenny S. Et parfois il monte même Corniche après coup. Mais Corniche, il y a déjà Tap Sun. Ah, ils ont les bons réflexes, Pig. On voit tout de suite que D2 s'est maîtrisé. Il a évité la flash, Tap Sun, mais il ne peut pas faire mouche. Tap Sun qui va finir par tomber. Et il avait raison de décaire, il y avait des opportunités, mais il faut être beaucoup plus précis que ceux-là. Et Jax, sur les pistoles, Jax, c'est un sacré joueur. On l'a vu tout à l'heure sur la première carte, on l'a vu hier dans notre BO. Il régale. Oui, là ça va finir par s'arrêter, Kenny qui s'impose. Il ne reste plus qu'un homme pour un exploit, ça n'ira pas du tout. Ça tire à côté beaucoup là je trouve chez Big, vraiment beaucoup. Oh que oui. Ah, c'est toutes les exigences de ces pistoles CT, c'est vraiment très très dur. Nex qui enfin trouve une tête, mais c'est trop tard, le round est déjà perdu. Et pourquoi pas aller le chercher en soi. Rien du tout là. Pourtant pour moi, ils ont vraiment le droit de se battre, ils ont raison de chercher les duels. Les distance, les moves étaient plutôt valables. Il ne faut pas rater par contre. Alors ce qui est dommage, c'est que contrairement à G2, il n'y a pas de follow-up sur le décal Cornish. G2, leur pistol caractéristique, c'est qu'une fois que le Tapson fait son kill ou son décal, il profiterait d'une flash. Ah bah c'est le cas, pardon. Elle est évité. Ou c'est une flash terreau peut-être, c'est pas très clair. En tout cas, il y en a eu une. Parce que j'ai vu le Dantarès au Kevlar. Biddle. Lâche à forcer. Ce n'est pas le gars qui investit complètement. Mais il aura son snipe malgré cela, puisque c'est le cycle monétaire de début de manche perdu sur pistole. Manqué. Et déjà là, on évite les coups de scout. Il faut arriver à pousser un petit peu sur le peu de zone neutre qu'il y a à prendre, sans prendre de dégâts. On va jouer à un surnombre sur la GA, c'est très risqué. Mais double scout mid, ça donne envie d'aller taper la GA. On imagine mal qu'il y aurait deux joueurs vers la GA. Dantarès est bien seul, la flash est prise par le terreau. Dantarès dépasse. Et moins 72. Sur Kali. Là c'est Smugler avec son scout. La GA est repositionnée maintenant au niveau de cette voiture. Et les G2 ont fait leur appel dans cette GA. Ils quittent ce BPA pour aller nous faire un tour du monde pour revenir en B. Ouais, ils vont peut-être envoyer quelqu'un, Cornich, là. Ou faire semblant. Fumy raté. J'avais un doute sur ce repère, ça se confirme. C'est le repère de fin de soirée. Ouais, ou le repère matchmaking, parce que selon le t-crate, ça variait. Peut-être que Nexa est un grand pratiquant de matchmaking, bien sûr. Ah ouais, bien sûr, c'est un expert. Il a que ça à faire. Il est global. Il est global. Depuis peu. Depuis peu. Il était stuck en suprême depuis à peu près deux ans et là, il est passé global. Je suis sûr qu'il y a largement le temps de faire des MM et qu'il ne joue pas assez ACS pour en être lassé. Il reste un Fumigène peut-être pour feinter, ou en tout cas pour le maître ici au niveau de ce spawn. Ça y est, il est parti du côté d'Amanek. La HE ne fait pas trop de dégâts. Tape Sensei de passer. Les MAC-10, ils s'y prennent des kills. Il reste un joueur sur ce BP terrassé par le MAC-10 Hunter. Les G2 vont chercher le deuxième point sans se faire peur. C'est bien géré, c'est bien exécuté et les bigs sont encore un peu désemparés. On voit que chacun des joueurs ne peut pas s'y exprimer. Il n'y a pas grand chose à faire. La flash part trop tard. La reprise de Tape Sensei, c'est une prière. Sa grenade annonce sa reprise. Rien ne va. Pourtant, G3 avait mis en échec la prise de zone des francs qu'on conserve. Hunter chasse. Ça pourrait payer ça. Il a raison d'y aller. Et voilà, 600$. Et surtout, surtout, Xantares qui n'aura qu'un USP, enfin un P2000 pour lui d'ailleurs, au prochain round, Smouya et son scout. Autant y aller. Et on continue avec Hunter, déjà sur un triplé. Alors, il n'y a pas de stuff. On va juste le suivre de plus près pour finir Smouya. Bon, c'est done. Et Nexa le venge. Pour le round des MAC-10. Pour les G2. On renvoie Hunter, tout droit. Oh là ! Ah, est-ce qu'il a pris Nex ? C'était, ouais, archi sale. C'est quoi ? C'est Amanec qui a appris à gérer l'arme avec talent et brio. Il a progressé, je trouve, depuis qu'il est maintenant avec les G2. C'est archi sale, par contre. Ça explique pourquoi ils sont vraiment des trois paris, en fait. Mais n'importe quoi. Ah, je vais m'en inspirer, là, je pense. Ça fait longtemps que tu t'en inspires, mais bon. Les résultats ne sont plus mitigés. J'ai pas assez d'espace, en fait, sur mon... Ah ! Du coup, je fais des trop grands souris et je tombe. Tu sais, je tombe du bureau. Alors, sa femme dirait que depuis le temps que ça dure, tu pourrais changer de tapis de souris. Oui, c'est qu'il est... Mais si tu fais ça, tu n'as plus d'excuses, donc tu me le fais, pas. Il est vieux, en plus, il est usé. Super, la carte. Il est vieux et usé, un peu comme toi, d'ailleurs. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai laissé place à la nouvelle génération. Bien sûr. Benji, qui est beaucoup moins vieux. Il est beaucoup moins usé. 3-0 pour les G2 pendant ce temps-là. Alors, il y a un snipe sur Smouya, on s'y attendait. Kenny a le sien. S'il a un spawn de GA, je ne suis pas fait YAF, mais en tout cas, ce n'est pas exploité. Contrôle de carte, G2. Avec Dotem, Bécourt, peut-être. Il y a déjà un Fumi. Pas besoin. Il cherche l'explosivité middle, là ? C'est vraiment à contrôle. Le problème de prendre le middle sans la corne, c'est qu'on peut être pris dans l'eau rapidement. T'as l'une qui prélève un joueur. Bien fait. Il est dans un fauteuil ici, Tapsen. Pour défendre sa zone. Smouya, qui fait une petite rotation, qui va reprendre la pose un peu défaut. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les G2, là ? Ils ont perdu un joueur dans le mid, ils ont voulu mettre peut-être un peu de rythme, mais il se fait de voir s'il n'y avait pas un petit kill à gratter pour finir rapidement en B. Ça n'a pas été le cas. Et là, maintenant, il faut construire un round sur un finish A à première ligne. Leur pression mid a aspiré la présence du pivot, Tapsen. Et donc, parce qu'il est middle, il y a peu de chance, enfin, cette présence, il y a peu de chance qu'il y ait du monde en plus G1. Smouya pourrait être dans le coin, mais il laisse son fixed speed tout seul. Il fait confiance à Xantarès, qui d'ailleurs se montre rarement défaillant à ce poste. Et Smouya revient. Il est bien inspiré, il revient juste avant le stuff. Chère à côté. Chère à côté. Chère à côté. Très belle flash. Xantarès, il a pris du sale ici. Il va brûler, Xantarès. Dans les flammes, 34 points de vie, décalé, il y a des stuff dans tous les sens. Et ça tire à côté pour Tapsen. Smouya met une balle, met pas de Hunter, déborde depuis la corniche et vient flanquer son adversaire. Maintenant, il faut que cette bombe passe le BP. Il y a encore un petit danger là pour léger de la bombe. Il va être amorcé dans les temps, c'est bon, parce que Hunter simplifie vraiment l'équation là pour son équipe. Il n'est pas passé loin d'une mauvaise surprise. Tizian qui devrait déjà prendre ses jambes à son cou. Il n'y a rien à être du tout pour lui ici. C'est un beau finish. C'est encore ces histoires de ressources, de finish qui est beau, mais en fait, il n'y a pas grand chose. Il y a une flash dont on se sert pour décaler le pit et pour décaler la GA simultanément en sautant la ligne. On voit le Mc10 traverser complètement la GA. Et la confiance, tu vois. Il n'y a personne qui dit, non mais attends, on ne va quand même pas faire ça qu'avec une flash. Les mecs, ils vont, ils se disent, mais ils savent qu'il faut y aller, ils savent qu'il faut y aller à l'enfant. Et tant pis, on ira au revenge. Et tant pis, parce que de toute façon, on n'a que ça. Donc si on n'exploite pas le peu d'atouts qu'on a d'un point de vue utilitaire, et qu'on joue en coup d'épaule et en bait, on va perdre. Et là, les G2, encore une fois, montrent qu'avec peu de ressources, ils ont beaucoup d'efficacité. Parce qu'il y a double tête à cas sur le pit, mais ça ne suffit pas. Et ils trouvent un nouvel élan avec une flash qui permet aux snipers d'être gênés et qui permet d'aller chercher le pit. Et c'est très fluide, c'est très fluide, c'est bien fait. Je ne sais pas qui lance la flash, ça vient vite tout ça. C'est compris rapidement, c'est dit rapidement, c'est proposé rapidement, c'est compris rapidement, alors que la com' est en anglais depuis peu de temps, en fait. Et les gens ont confiance, il n'y a aucun doute sur ce qu'il y a à faire, on fait confiance. Alors que la flash à Ilda Balance, il y a zéro repère. Voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. Et derrière, ça déroule parce qu'au ski, on ne se rate pas non plus. Et le retour J-AZ, stratégiquement, est très bon, c'est encore un 4v5 en soi, d'ailleurs. Sans zone, ils ont quoi l'accord, comme tout le monde, sur des oeufs. 4-0. Et les bigs qui ont pris une première poste tactique. Dans son fauteuil, tranquille, Malek, là, qu'il regarde. Son équipe, pour l'instant, Fer, n'ont pas réussi à faire tout à l'heure sur Inferno, se rendre le match facile, en tout cas, faire au moins un bon début de side. C'est le problème de G2 sur cette compétition. Le match contre Nipi doit être plié en 2-0. Et hier, ils ont joué avec le feu, même s'il y a 2-0 contre Nars, c'est vraiment, ils ont joué avec le feu. C'est vrai. Tu sens qu'il y a une espèce de supériorité et qu'il y a une alchimie qui est en train de fonctionner, mais ils ont envie de jouer, c'est des joueurs, ils aiment bien la bagarre. Oh, ce mec. Et Hunter est dans une classe, ils sont en train de franchir un palier aussi. Alors, c'est pas ce que je souhaite à G2, en tout cas, mais Hunter, il aura des propositions à jouer ou l'autre. Ça sera pas pour être pizzaïolo. C'est pas lui qui va lancher des flashs pour les mails. Sauf s'il va chez FaZe. Ah, il est... Ouais, alors voilà, ça c'est pas faux. Mais je pense qu'il est capable aussi. On sent qu'il comprend bien le jeu et il sait mesurer ses risques. Double snipe pour la défense. Top 10 et Smouya. Alors, quand il arrive vite dans le side, on dit en général, bon, c'est pas grave, ils peuvent le perdre, de toute manière, ils ont écho derrière. Là, à 5-0, c'est pas du tout la même chose. Oui. Oh. Ouais, bonne logique sur la grelle. Il va taper le casque d'Hunter. Un contrôle anti-rush GA. Deux-un deux des big. Et ce contrôle B court. Avec le fumigène sur la hicbox. J'ai l'impression que les G2 ont beaucoup de variété dans leur prise de zone vis-à-vis du Bidol et de Lacan sur D2. C'est rarement la même chose d'un match à un autre. Oh là là, le speed B, il arrive sur une Lemon Dogs. Next, il est aveuglé. Checké, normalement. Ah, regarde pas vraiment, mais la flash d'un coéquipier, il se retourne. Et elle le gêne plus qu'autre chose. Tap son contact. Il est débordé par Jax. C'est le joueur couloir qui se retourne dans un duel impossible contre Jax. Tout déroule. Sur un détail, la flash reprise. Sur un détail, et je rajouterais même un détail supplémentaire sur des balles tirées à côté aussi par Big. Oui. Ça tire pas droit chez Big. Mais le truc, c'est qu'il flash pour le mec derrière la caisse. Est-ce qu'il faut vraiment faire ça ? C'est en tout cas pas le bon timing. Ça le gêne. Il veut éviter la flash de CT, si je ne me trompe pas. Il n'y a personne pour appâter non plus Lucarne. Toute l'explosivité d'un speed B en tout cas, c'est bien fait. Rapide, cette prise middle des jetters. Dynamique. C'est ça qui est très agréable à regarder chez les deux quand ils gagnent. Même des fois quand ils perdent, c'est que c'est très structuré, c'est d'un seul homme. Puis à côté de ça, on voit d'autres runes où ça va être plus simple dans le détail ou dans le skill. Et ils vont faire tomber M'souya. Ouh, il s'en sort bien ce M'souya. Je peux remercier cette mise à jour qu'on a eue il y a quelques années, là où ça raccourcit la fin de rune. Tapson intervient beaucoup trop tard. Je crois que c'est lui qui met la flash, c'est là ça aussi le problème. Ils ne sont pas ensemble sur un point d'accès, il n'y a pas deux joueurs sur le même point d'accès. Ça va finir sur un A rapide. Smouya avec son sniper, il faut toujours s'en méfier. Smouya voit son premier adversaire se faire, son premier coéquipier se faire éliminer. Il tient à côté ici, il est obligé de reculer. Il faut sauvegarder son sniper, Smouya. Mais il y a Hunter qui le chasse, qui le traque. Et c'est un nouveau perfect pour les G2 explosifs. Un scisif qui vient de chercher un rush B après un round rapide dans le middle. Retour Panto B. 7-0 pour les G2 qui jouent à la perfection. Même en 4 contre 5, les G2 arrivent à prendre les bonnes décisions. Ils dominent largement les adversaires ici. Et Jax, à l'image d'Hunter, déroule totalement son jeu. Là, il faut taper du poisson à table pour les meilleurs. Il faut que ça s'arrête ce jeu. Des G2 qui ont plus atteint les 15 000 dollars sur deux joueurs, les 16 000 quasiment. Il continue, le midi n'est pas défendu, il continue jusqu'au bout. Là, tu vois, il y a quelqu'un derrière lui. Appel d'armes idoles exploité par le sniper, j'aime beaucoup ce move. Ah, le flickshot. Tout est bon, sauf le flickshot. Et c'est encore un 4v5. Ça brûle pour Tijan, mais il survit. Alors, le 4v5, c'est fini par un retour à Longue. Parce que vous avez mis cette présence et obtenu un Tapsen qui défendait, je crois, le middle. Et là, Tapsen fait le moins 2 sur ce middle. Il vient chercher le second joueur. Jackie et Kenny sont au sol. Comment on gagne un 3 contre 5 maintenant ? On n'est pas censé le gagner. La question, c'est comment on fait des dégâts. On va chercher des duels, on va chercher des revenges. Mais là, il n'y a rien du tout. Et ce genre de ronde, il est important de les jouer jusqu'au bout. Oui, il faut faire tomber. Voilà. À la fin, ils vont offrir des SG aussi et des AK. C'est un potentiel Tami. C'est pour Xantarès. Il a attendu ce Tami parce qu'il y a un joueur qui regarde derrière dans le lot. Oui, mais attends, on a la corniche. Donc, du coup, on tourne. C'est tellement classique, mais classique pour rien. Il a dur à anticiper et à gérer. J'adore. Manek, tu sais, il veut jouer... Je passe discret, toi, c'est le mec qui... Il y a Ocean Bolt qui passe devant lui, mais il fait... Mais qu'est-ce que tu fais là, gros ? Ah là là, aucune subtilité, là. Il porte bien son nom. On tape ça, ils sont moins 3. Ça, c'est une belle histoire. Toujours les multis qui nous absentent le problème, c'est qu'ils font un relais chez les coéquipiers. C'est un très mauvais réflexe de sauter à chaque fois par-dessus le fumier. Je sais pas s'il veut prendre un fond, moi je crois pas. C'est un mauvais réflexe, c'est une mauvaise habitude. Smouya qui fait le décal, j'aime beaucoup Kenyès aussi. Qui punit les routines de sniper terreau en replacement après décal vide. Sauf que Kenyès a l'habitude de se faire punir ici. De punir les gens ici. Et de se faire punir aussi quand il oublie. Je sais pas trop. Je pense que c'est plutôt les joueurs Bécourt qui lui disent... Je suis pas sûr. Il est peut-être avancé, mais on va attendre l'anticipation. Grosse bataille, pour la première fois j'ai vraiment l'impression que Big a pas envie de lâcher Smiddle trop vite à G2. Oui. Il voulait subir Smouya mais franchement il envoie beaucoup de stress pour pas grand chose finalement. Ah, un cheveu manqué. Pour empêcher ce décal de Smouya, il y a le fumigène avant-garde coincé dans la porte. En suspension. Aïe. C'est à côté pour Smouya et il va en payer le prix cher. A ce niveau-là t'as pas le droit. Non. Parce qu'il fait vraiment tout pour faire son kill et il doit assumer donc. Il doit vraiment faire mouche. C'est pas pour le coup un kill facile de Jax. Non plus. La réaction. Un mané qui est censé s'y attendre. Ça ne veut pas dire que c'est facile à tenir. Il envoie deux. Quand il décale, ça décale. Ce qui évidemment le déconcentre. La coupe sera prise du coup sur ce round par Nex. Nex va devoir défendre l'avancée. Ça saline. Il fait tomber la bombe. Il peut enchaîner un deuxième. Il a mis des lourds dégâts ici. Il peut prendre même le triplé. Nex qui coupe et qui met, je crois, un one tap sur Tizian. Ou presque. Une round perdue pour G2. Oui. Et là, le futur, le turfu vraiment du futur, c'est le joueur anti-flash plateau A sur les execs. Parce que la flash de Xantares qui panta dans le dos du mec qui décale, tout le monde l'a fait. On voit pourquoi. Elle est très bonne. Et évidemment, c'est dur d'avoir des terreaux qui regardent autre part que devant eux. Parce que franchement, il y a des décals qui sont parfois sans. Mais il faudrait peut-être, un jour, quand on a beaucoup de monde tâteau, pouvoir quelqu'un anti-flash dans le rush. Mais là, c'est compliqué. Il y a peut-être pas assez de monde sur cet exemple. C'est refusé. Il manque une flash synchronisée. Puis Scorn en échange. Jax en confiance peut-être. Je ne sais pas si ce n'est pas permis de tirer. Flash décale. Ah, ça c'est le jeu français. Sans reconnaître. La flash freeze d'info. Flash AS fait par-dessus. Tapson qui n'est pas aveuglé. Vengeance de Kenny. On va finir par comprendre que Smuya n'était pas dans le coin. On n'est pas tout à fait sûr encore. Il faut vider la voiture et la GA. C'est fait. Ce sont encore les deux fumigènes pour pouvoir passer en plus au niveau de ce spawn. Un petit détail important pour les G2. Donc ça leur passe. C'était la tâche sur ce rond. Et Kenny S sur Tizian donne l'avantage numérique à son équipe. Kenny S peut-être sur un nouveau kill. Ça décale fond bas. Je crois que c'est Smuya. Il faut que Smuya tire. Smuya qui est repéré par Kenny. Il est en train de repartir. Le retour B est repéré par Smuya. Amane qui là se laisse un petit peu aller. Il n'imaginait pas un sniper. Et voilà Kenny qui va tomber Smuya tout simplement. Quel rond de Kenny. Là c'est tout pas terminé pour lui d'ailleurs. Il ne s'en sortira pas ici. Et là Nexa face à Nexa. Ouh attention Nexa. Il a une lettre en plus de son adversaire. C'est peut-être cette lettre qui va faire la différence. En tout cas c'est son timing qui fait la différence. pour l'instant. Il a tout pour lui. Amorçage gratuit. Et il le sait. Et la retarde Nexa ne pourra se faire que par le spawn ou la corniche. Nexa est dans un transat pour ce clutch. Il n'ose pas poser de manière plus exposée. Et revient Corniche pour tout de suite dire c'est soit spawn soit corn. Et je saurai très vite d'ailleurs si c'est l'un ou l'autre. G1 ? Non. Ce sera Corniche. Nexa face à Nex. Nex. Et c'est Nexa qui s'impose. Le leader des G2 gagne son 1 contre 1. Ouh. Il est tombé. Il s'est cassé une suivi à prix. Pour fêter ça. Il allait chercher le sniper de Smuya. Smuya ou Kenny par terre. 117 de dégumé par round. Pour cet homme sur cette carte. Hunter. Ça, ça fait longtemps. C'est ces sources. C'est marrant. C'est un genre de 1.6 qui est envoyé. Mais par un genre de source Kenny. Flash par dessus. On l'appelle la flash prise d'info. Pour regarder ce qui se passe en A. Et puis parfois on va plus loin quand on le sent. Nex. Là il prend le bureau par les cornes. Et il en fera les frakes. Avec Zantares. Même logique de jeu. Là j'ai l'impression que c'est les rounds. Carte blanche middle. Un pro total. Et c'est pas là où les big excellen. Oh ils sont loin du compte. Le DK à l'apex. De la part de Jax sur Smuya. Dans l'improvisation. Les big n'ont pas le talent. Les franco-serves. Ouh là. Pfff. Ok. Faisons ça. Dès qu'ils sortent de leur sentier battu. Ils sont pas incapables. De créer quelque chose. Apparemment ces big. Et ça commence à faire une différence sévère là. Le tableau des scores. Bah d'autant qu'ils ont tout essayé. Et même tout à l'heure on s'en souvient. Ils étaient 3 en B. Ça passe comme dans du beurre. Il y a un spawn GA. On en a pas vu beaucoup. Des carambolages GA. Ce qui est bien avec ce 2-0 qui est en train de se dessiner pour les G2. C'est qu'ils iront à Odense. Oui. Probable. C'est pas fait. Faut pas aller trop vite. Faut gagner ce 2-0. Et la post-tactique elle est pour les G2. Là Malek est censé donc retenir ses joueurs. Serrer un peu la bride. Puisque sur un 9-2 c'est le moment où on voit des joueurs en excès de confiance. Un laisser aller. Je l'ai vu aussi hier faire la même chose. À un moment où son équipe gagnait un round important sur 2-2 face à North. Là on sent qu'ils gagnent. Ils sont en train de gagner le match. Et il reprend post-tactique. Parce que c'est un clutch. Et ça s'est joué vraiment au cordeau. Et on sentait une excitation autour de Nexa qui avait fait un round incroyable. Et il a cassé tout de suite le truc en disant. Allez hop. Post-tactique. On se reconcentre. Oui parce que l'émotion perturbe le niveau de jeu des joueurs. Leur mécanique notamment. Leur micro. C'est à côté. Il a été un petit peu je pense trompé par l'autre joueur qui décala. Il tira entre les deux. Alors est-ce qu'on a pu comprendre que c'est de l'écho ? Oui. On y laisse un casque pour cette information d'ailleurs. C'est un bon réflexe. Il l'entend rush. Il va laisser la zone. C'est pas grave. Surtout ne pas au frais d'arde. Surtout ça. Et ils vont gérer ça tranquille. Si ça pousse GA et B. C'est qu'il y a un problème. Corniche pour la défense. Ah brochette. Il n'est pas vu pour rien Jackie. Alors Jackie boy. Oh là Kenny. Unuteur il n'a pas peur. Je vais m'aider le shot. Aucun problème. Unuteur. Tout droit. En moins trois. Ça reste sérieux et concentré. Oui. Gros accident. Oh ! Eh franchement. C'est magnifique. Le mec il a un flic. Bon Jack c'est là. Mais c'est pas grave. Il te prend double tête. Moi j'ai envie de dire bravo Kenny. Superbe. Bah oui. Ça reste un très joli kill sur le joueur. Ouais ouais. Et Hunter il voit son coéquipier se prendre une passive. Il fait le même move que lui. Il n'a peur de rien. Tizian sur un rush B. Le pompier est là. Mais il y a une deuxième incendiaire. Et ça c'était pas prévu. Soit il y a deux incendiaires. Soit il est partiellement éteinte. Mais je crois qu'il y en a deux. Ah celui-là je l'ai vu arriver. A partir du moment où ça commence à brûler malgré la pompier. C'est fini. Oui. Tu le sais. C'est le karma. C'est le karma qui parle dans ces cas là. Bah c'est l'incendiaire surtout. Ouais là pour les dégâts ça va être difficile. Hunter qui pourra les chercher en A. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'options. Ils vont récupérer des armes. On va habiller là-dessus. Des SG notamment. En tout cas Next lui il n'aura rien. Après anti-rush avec double incendiaire. Ça consomme. Pour les fins de round c'est sportif sur le B. Ça crée pari gagnant aussi. Alors les SG on en récupère je crois. Un, peut-être deux. Voir. Le RSI a placé beaucoup de joueurs vers le A. Résultat ils n'ont peut-être pas volé beaucoup d'armes tant que ça en tout cas. Est-ce qu'il y a un spawn B ? Il faut le refaire. Ils ne mettront pas double incendiaire à tous les ronds. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop fait gaffe à leur anti-rush. Alors une AK, un SG. Pas de sniper. Pas de sniper chez Big. Et décale de Kenny sur la GA. Il a encore un spawn. Il va brûler un peu. Il y a même la flash pour le repousser. Là ce qui est dommage c'est de ne pas avoir quelqu'un derrière pour mettre le pompier. Et que ça il est flash main je pense. On voit des joueurs parfois fumer main derrière le snipe pour continuer. Et là il n'y a pas eu double incendiaire sur le B. Next a gardé le Sian. Alors on nous demande comment on gère une triangulaire en 2-1. Ou en 1-2 d'ailleurs. Map à verrage. Les cartes. Alors sinon c'est le head to head d'abord. Ouais head to head. Et quand on se trouve les triangulaires normalement c'est réglé. Et effectivement c'est les maps. Map à verrage. Le fait que G2 ait gratté cette carte face à NIP. Le 2-0 hier. Et le 2-0 aujourd'hui ça les qualifie. Voilà. Si après North bat leurs adversaires NIP aujourd'hui ça se jouera entre North et NIP. Mais sur le principe c'est plié là pour les G2 si à 2-0. Il faut mettre 6 rondes. C'est ça. Il faut 6 rondes et on va au dent. Toujours un manet dans sa pression couloir B. Donc ça c'est les signaux d'une-deux-temps. C'est aussi pour faire cracher le stuff sur le B et rester indisible. Ça va aspirer le pivot B si jamais il traîne middle. Et on revient au A après ça. Ou alors on finit effectivement sur une-deux-temps. Mais là c'est bien le A. Santarès qui prend l'initiative à aller chercher Jax. On repère quelqu'un de plus. La flash ne l'aveugle pas. Molotov le gêne mais il n'a pas peur des flammes. Et il pourrait même continuer sur un troisième homme. Kenny la grenade à rebond. Et elle suffira Hunter. Corniche. Alors là voilà. Il va trop loin. Mais il n'y avait pas le temps. Si. Ça va passer pour Kenny. Il peut amorcer. Non il ne peut pas. Ah si. Il ne peut de rien. Ah c'est Kenny tu vois. C'est un magicien. Le magicien. Petit gagnant 1 contre 2. Aller chercher un 11ème point déjà pour les G2. Il reprend cette corniche. Il a la position idéale pour gagner le clutch. Il prend le premier joueur sur Nex. Ah ça c'est sa propre flash. Il repère le dernier joueur face à Tizian. Maintenant Kenny est pour l'exploit. Il est attrapé par Tizian. C'est un sale rebond. Mais il a raison de décaler dessus parce que le bruit peut faire retourner le joueur. J'aurais dit le contraire. Moi je trouvais que la position était la pire pour gérer un V2. Parce qu'on sait qu'il est dans le coin. Ça voit un petit nice try. C'était un nice try en effet. Et Hunter saute. Je me demandais pourquoi il faisait ça. Pourquoi il s'est allé. En fait il est toujours assez juste parce qu'il voit qu'il reste 3 secondes. Il se dit non mais là il n'aura pas le temps d'amorcer. Je crois que c'est Sabanek qui saute d'ailleurs. Je crois qu'Hunter s'est attrapé après sur la GA. Il a sauté Hunter aussi. Oui il fait double ouverture en hug qui d'ailleurs est assez impressionnant. On vient de le voir en replay. Il saute au spawn. Il saute tous parce qu'il voit le temps. Et pour eux là où est Kenny. Même moi j'ai touté alors qu'on est confortablement installé. Ça se joue à quelques dixièmes de seconde. Donc il joue les kills plutôt que l'amorçage. C'est un très bon réflexe. Ça va vite dans la décision making. Coach Dandam. Tu avais raison. Il saute de la rampe mais il y va. Le premier sauté c'est Sabanek. Et après tu as le deuxième qui arrive un peu plus tard. Il coule pas. Mais c'est sûr qu'il y va. Ah bah c'est sûr. C'est sûr qu'on lui dit il n'y a pas le temps. Au feu ! Il saute. Même effet que sauter au 5e mètres d'un building ici. Ah le petit boost pour Smuya. Moins un. Ils font une belle fin de side là les big. Avec Smuya encore dans ce middle. Pour l'instant pas d'action. On retient notre souffle. Pour le dénouement de ce dernier point de ce side d'attaque. Avec Smuya dans ce middle. Alors là j'ai à l'épouse. C'est pas dans son lapark Zantares. Au niveau de cette pointe B. On va mettre un deuxième joueur. C'est Nex pour épauler son coéquipier. Le prochain décal est important. Et c'est Nexa qui s'impose et qui fait sauter le premier verrou. Smuya. Smuya qui n'a pas pu le voir apparemment. C'est pas assez vite. Et Jax qui dézone un jeu qu'il connait bien. Poussé sur le sas. Amanec sur le A. Suivi par un coéquipier. Amanec semble assez seul. Mais on le projette avec des flashs. Ses coéquipiers n'ont pas décidé de le rejoindre. Je suis pas sûr que là Tapsen ait repéré. C'est un point d'appui. Là ils peuvent jouer avec le temps. Le chrono les joueurs G2 un peu. Tout à fait. Amanec espère une reprise. Ah bah là avec ce fumigène il en rêve. Ce serait courant de voir un défenseur se rapprocher. Mais ouais à bas niveau. C'est risqué de le faire à très haut niveau. Un sniper éventuellement. Smuya encore en vie. Reprise Kenny. Jouable. C'est chaud. Parce qu'exploser dans le fumigène avec des flashs ça se voit. Et Amanec il a un décal super fort sur la Panta. Il doit attendre. Ah il est gêné. Pas la flash d'un coéquipier. C'est bon. Il fait exactement ce qu'on attend lui. Oh et plus encore. Double d'ouverture. Jax à la baïonnette. Et le round des prix c'est le 11ème. Bon bah on s'est gêné tout seul. Très joli round. Dernier point de ce side. Remporté par les G2 qui vont virer en tête. 11 à 4. Avec Amanec infiltré. Qui vient chercher le triplet. Ça par exemple je doute que ça soit une strat pré-déterminée. C'est une impro et c'est Amanec qui doit lead dépose-moi carré. Ça les rend tellement imprévisibles. Ils ont du fanatic en eux. Du fanatic des grands joueurs en tout cas. Et comment il le dit dépose-moi carré en anglais du coup ? Euh. Là il lui demande des flashs en fait. Et après il come sur sa position. Et je crois que c'est Kenny derrière. Il n'est pas censé parler en français mais bon. On va savoir. Un très très grand hunter. Qu'on retrouvera pour la deuxième manche. Peut-être la dernière de ce match. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Parish. Un petit peu. Un petit peu. Sous-titrage MFP. 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 Pro-League. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.